... On se trouve dans la commune d'Assès, dans le petit village de Crupé, qui possède un des sites du patrimoine exceptionnel de Wallonie, qui est le donjon de Crupé, donjon qui date de la fin du XIIIe siècle. Ce donjon fait à l'heure actuelle l'objet d'une restauration par son propriétaire, évidemment aidée par le SPV, l'Assise publique de Wallonie. Donc nous, on fait deux opérations archéologiques, mais qui n'en forment qu'une en réalité, c'est l'archéologie intégrée. D'une part, il y a l'archéologie du bâti au niveau du donjon, et d'autre part, de l'archéologie du sous-sol au niveau des douves, qui ont été asséchées justement pour permettre la restauration des parois du donjon. Et en faisant ce suivi des terrassements dans les douves, on a fait une découverte assez extraordinaire, puisque sous le pont de Pierre-Actuel, qui est un pont dont la dernière phase date du XIXe siècle, on a trouvé des fondations de ponts de bois plus anciens, un probablement qui date du Moyen-Âge, on l'espère en tout cas, en tout cas il est associé à de la céramique médiévale, et un autre qui est plutôt des temps modernes, qui date des XVIe, XVIIe siècle. Ces deux phases de ponts de bois, de fondations, elles sont présentées par de grandes poutres, qui étaient magnifiquement conservées, puisque conservées dans de l'eau, et ces poutres présentent des trous de chevilles, des mortaises, des traces d'assemblage, qui vont nous aider à reconstituer l'élévation, en tout cas on l'espère, de ces aménagements, qui permettaient le passage au-dessus de la douve, et qui permettaient de relier le donjon à la basse-cour. En parallèle, on a fait des découvertes assez importantes aussi au niveau du matériel archéologique qui était associé à ces structures, puisque quand les gens passaient sur le pont, régulièrement ils jetaient leurs détritus, et donc on a à la fois des témoins de la vie quotidienne du Moyen-Âge, mais également des témoignages de la vie quotidienne du XVIe, XVIIe siècle, avec en particulier beaucoup de fragments de céramique, mais également beaucoup de fragments osseux d'animaux qui étaient consommés dans le donjon, et quelques éléments métalliques, comme une pièce de monnaie du début du XVIe siècle, ou des éléments, des outils par exemple, comme une houe, comme des petits couteaux, qui faisaient partie à la fois du bagage des gens qui travaillaient dans la basse-cour, mais également d'éléments qui apportaient au propriétaire du donjon, au seigneur proprement dit. Et bien donc on arrive maintenant à la fin de la fouille, donc après un mois de fouille, et on a décidé évidemment, comme ces éléments de bois étaient très importants, de les conserver en place. On a simplement fait des prélèvements pour l'étude et la datation d'endrochronologiques, et ces éléments vont faire l'objet évidemment d'un rebouchage très soigné. On les enveloppe d'abord de bâches géotextiles, qui vont permettre vraiment leur protection au maximal, et puis on va les réenterrer dans de la vase, pour permettre à l'humidité de rester en contact avec ces éléments, afin de maintenir leur conservation, leur préservation pour les générations futures. Merci. 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 Merci.